... Bonjour, bienvenue dans le Culture Mec, votre journal consacré aux arts, au spectacle, au lifestyle et consacré aujourd'hui à la littérature. Nous sommes très heureux dans le Culture Mec de recevoir un auteur qui cartonne littéralement dans l'édition une femme, auteure, française, qui caracole en tête des ventes, Catherine Pancol. Bonjour, merci d'être là. Vous avez forcément eu un de ses livres entre les mains avec ses millions d'exemplaires vendus, ses livres traduits dans presque toutes les langues, Catherine Pancol transforme en or des histoires simples. Alors avec elle, nous allons parler du Moyen-Orient, d'Israël, parce que c'est la première fois que vous êtes ici. On va parler un petit peu de la France, votre pays, et puis on parlera aussi de succès littéraire, si vous voulez bien. Voilà pour le sommaire. Bonjour Catherine Pancol. Merci beaucoup d'être sur le plateau du Culture Mag. Alors vous êtes invitée en Israël, c'est la première fois que vous êtes invitée en Israël. Vous êtes invitée par l'Institut français. Vous êtes venue faire quoi ? Ça fait longtemps que je voulais venir en Israël, très longtemps. Et quand j'écris, je ne bouge pas, je reste enfermée. Et chaque fois qu'on m'invitait à venir ici, j'étais en train d'écrire. Et là, il y avait une fenêtre, parce que je recommençais à écrire quand je vais rentrer en France. Et là, j'ai dit, j'y vais, j'y vais. Je voulais absolument venir ici. Mais pourquoi ça évoque quoi pour vous ? Parce que pour moi, c'est important. C'est un pays important. C'est un pays, pour moi, d'histoire. Toute l'histoire du monde, elle a commencé ici. Enfin, pas toute l'histoire du monde, mais de notre monde à nous, notre monde contemporain, elle a commencé ici. Hier, j'étais à Jérusalem, j'étais à l'intérieur des remparts de la vieille ville. Et c'est incroyable, il y a tout quoi. Vous avez toutes les religions, vous avez toutes les races, toutes les nationalités. Et je me disais, je suis au cœur du monde. C'est ça, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Alors après, comme c'est la première fois, je ne peux pas vous faire des grandes... Je ne peux pas vous poser des questions de géopolitique, Catherine. Vous inquiétez pas. Non, je voudrais qu'on parle un peu de littérature. Parce que là, on voit les images de la foire du livre de Jérusalem. Il y a l'Institut français Tel Aviv aussi, qui vous invite. Vous avez rencontré des auteurs là-bas. D'abord, est-ce que vos livres sont traduits en hébreu ? Oui. C'est dingue. Et vous avez suivi un peu la traduction ? Non, mais non, je ne peux pas. Je ne parle pas, moi. Je ne parle pas du tout. Vous avez parlé à la personne qui les traduit pas. Oui, je parle aux traducteurs. Quand ils ont des problèmes, ils me disent comment je peux traduire ça. Mais moi, je ne peux pas. La seule langue que j'ai vraiment suivie, c'est l'anglais. Mais en chinois, en russe, je fais confiance. Et alors, à cette foire du livre, vous avez rencontré des auteurs israéliens ? Oui, oui, j'ai rencontré un auteur israélien que j'aime beaucoup. Évidemment, là, j'oublie le nom. Oui, oui, c'est ça qui arrive. Oui, c'est toujours pas. Seule la mer. Oui. Oui, Amos Oz. Histoire de ma vie, Amos Oz. Alors, lui, je suis allé le voir hier. C'est un des grands, c'est la star. Ah oui, c'est la star. Mais vous savez que chacun de ses livres me parle à moi. Et j'ai l'impression que chacun de ses livres peut parler à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il était là, je l'ai vu, je l'ai écouté. Et c'était un régal de l'écouter parce qu'il est à la fois facétieux, profond, léger. On a l'impression qu'il est comme ses livres, quoi. Donc, j'étais contente. Voilà. Et puis, j'ai rencontré Ismaël Kadari. Il n'est pas... Il est franco-albanais. Il est franco-albanais. Mais enfin, il a reçu le prix... Le grand prix, oui. Le grand prix. Mais là, vous nous parlez de... Enfin, bon, Ismaël, c'est Kadari à part. Mais je veux dire, Amos Oz fait partie de cette catégorie des grands écrivains israéliens. Est-ce qu'on va dire les classiques ? Il y a Grossman, lui, à Applefait. Est-ce que vous avez... Oui, Applefait, qui était là aussi. Oui, oui. Ils sont tous là, de toute façon. Oui, oui. Mais pour moi, c'était important, oui. Vous vous êtes parlée ? Vous avez échangé ? Non, 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 non. Non, non. Parce que moi, j'avais des choses à faire aussi. Il y a plein de manifestations. Donc, on était chacun sur des créneaux horaires différents. Puis, je voulais surtout me promener et je voulais voir Jérusalem. Et est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle génération d'écrivains ? Les Alina Kimri, par exemple. Ou Edgar Keret, aussi ? Lui, je connais de nom. Ou Sayed Keshoa, d'ailleurs, qui est un auteur israélien-arabe, mais qui fait partie du paysage israélien. Non, je ne connais pas bien. En fait, je connais par les traductions. Il faut qu'il y ait un certain écho en France pour que, d'un coup, tout le monde se mette à le lire. Mais je vous dis, je vais revenir. Et alors, à l'Institut français de Tel Aviv, vous allez faire quoi ? Je ne sais pas encore. Ah, vous ne savez pas. Oui, j'ai sûrement rencontré des lectrices et des lecteurs. J'ai fait ça aussi à Jérusalem, dans une librairie. C'est formidable, vraiment bien. Vice-versa. Oui, vice-versa, exactement. C'est une très, très jolie librairie. Vous savez, moi, je me promène beaucoup dans le monde entier. Et ce que j'aime surtout, moi, c'est découvrir le pays. Donc, d'habitude, je garde toujours du temps pour aller me promener et rencontrer des gens parce que c'est ça qui... Puis, c'est comme ça que je me nourris, moi. Alors, pendant que vous parlez, on voit des images de ces écrivains fameux, voilà, de la foire du livre. Vous l'avez dit, c'est la première fois que vous venez ici, en Israël. Qu'est-ce que vous aviez entendu du pays, avant de vous dire ? Qu'est-ce qu'on entend quand on est un auteur à succès français ? Alors, on entend, en France, c'est beaucoup le problème palestinien face à Israël. C'est surtout les informations. On entend par les informations beaucoup. On entend, c'est pour ça que vos grands auteurs sont importants parce qu'on entend par la littérature, on entend par le cinéma, on entend les actualités, la guerre en mois de juillet. Les Français sont très liés. Ils ont des réactions très épidermiques, quand même, pour Israël. Il y a beaucoup de Français qui vivent ici, d'ailleurs. Énormément. Énormément et de plus en plus. De plus en plus. Pendant que vous parlez, on voyait des images de ces écrivains israéliens. La situation de leur pays les pousse souvent à écrire. Edgar Keret a écrit, Aleph Béthi-Hochoua a écrit. Les écrivains s'impliquent dans la vie de leur pays. Est-ce que vous, Catherine Pancol, est-ce qu'on vous a demandé d'écrire, de participer, de vous engager sur des causes ? Alors, moi, j'ai écrit un texte pour... Peut-être pas le conflit de l'écrivain, mais... Non, parce que là, je ne connais pas assez bien. Mais non, non, j'ai écrit un texte pour Je suis Charlie. Parce que ça a été quand même un moment où, justement, les Français se sont... ont tous marché ensemble. C'était tous ensemble et malgré les différences. Et c'était assez incroyable. Et là, vous avez écrit là-dessus ? Oui, j'ai écrit là-dessus. J'ai fait un texte. Parce qu'il y a eu le livre de poche à publier un petit livre. Ils ont demandé à 50 écrivains de décrire un texte pas trop long qui a été publié et dont les bénéfices vont être reversés à Charlie Hebdo. Donc, j'ai écrit cette émotion d'avoir fait cette marche. Donc, vous vous hantez Charlie, bien évidemment, et Charlie de cette façon-là. Qu'est-ce que vous pensez, Catherine Pancol, de la remontée de l'antisémitisme en France ? Je pense qu'on a un gros, gros, gros... C'est pas tellement... De ce qui s'est passé en France. Oui, on a un gros problème en France, c'est les banlieues, vous savez. Moi, j'ai habité dans une banlieue. Donc, j'ai vu monter... Il faudrait que tous les hommes politiques, ils aillent habiter dans les banlieues. Voilà. Parce que vous voyez, les hommes politiques, il y a toute une intelligentsia parisienne qui vit entre le 6e et le 7e. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les banlieues. Moi, j'ai habité dans les banlieues en les années 90. Enfin, Manuel Valls a été en banlieue, là, à Marseille. Ça, c'est pas super... Vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont même pas idée de... Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Et c'est ça, le problème. Et dans ces banlieues où on a tassé les gens et où ils n'ont pas de travail et où un gamin de 12 ans... Moi, j'ai vu ça dans l'immeuble où j'habitais. Les gamins de 10 ans, ils se faisaient 40 euros par jour en cachant de pétards, quoi. Vous voyez ? Mais ça, ça a été ignoré. Et il y a une espèce comme ça de... d'angélisme, mais non, mais tout va très bien. Ça, c'est pas vrai. Ça va pas bien. Et on nourrit comme ça une espèce de ressentiment. Non, mais c'est pas la misère qui pousse l'antisémitisme, si vous pensez. Mais alors, après, ils trouvent des boucs émissaires qui existent depuis... Vous savez, après, les gens, ils réfléchissent pas beaucoup dans leur petite tête. Après, ça devient... Ça part dans tous les sens. Contre les hommes politiques, contre les juifs, contre les privilégiés, contre les nantis. Ça part dans tout. On entend des choses aujourd'hui en France. On se dit, mais les gens, ils sont devenus fous, quoi. Il n'y a plus de réflexion. Il y a l'impression que les gens sont sous pression et ça part dans tous les sens. Mais Catherine, je lisais dans les papiers qui vous concernaient qu'à propos de votre enfance, vous êtes une immigrée, de certaine façon, vous êtes née au Maroc. Vous avez une enfance pas simple parce que vos parents s'engueulaient, vous avez été balottés, etc. Vous, vous êtes devenu écrivain, écrivain à succès et d'autres deviennent assassins. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un moment où vous avez... C'est pas que vous avez le choix. Moi, je sais que dans mon enfance, il y a eu un moment où dans ma petite tête, j'avais 12 ans, je me suis dit on ne fera plus jamais ça. C'est fini. Et au lieu de... J'aurais pu tomber dans la violence. Moi, je dis ça très souvent parce que j'ai un air extrêmement poli, lisse, blonde. J'aurais pu tomber dans la violence. Blonde, poli, lisse, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il y a eu ce moment-là où je me suis dit non. Vous voyez, il y a eu un... J'ai fait un choix à un moment. Mais qui n'était pas un choix intellectuel parce que j'avais 12 ans. Vous voyez, il y a eu une espèce comme ça de... On appelle ça la résilience aussi. Vous voyez, mais bon, tout le monde ne fait pas ce choix-là. Tout le monde... Et justement, quand j'habitais dans cette banlieue, j'ai vu des gamins faire le choix opposé. Et c'est très facile. Moi, c'est pour ça que je comprends assez bien qu'on puisse switcher l'un à l'autre. Donc, j'ai eu de la chance, quoi. Vous avez eu de la chance, de l'intelligence, de la curiosité. Est-ce que... J'ai eu de la curiosité. Et puis surtout, je suis très curieuse et j'aime les gens. Quand même, vous voyez. Je me vois mal faire du mal à quelqu'un. Je me vois mal arriver en face de quelqu'un et le tuer parce qu'il ne pense pas comme moi. Vous voyez, c'est impensable. Là, on a vu Alexandre Jardin ou d'autres écrivains travailler pour le vivre ensemble. Est-ce que vous, vous avez fait des choses ? J'appartiens à son association, Lire et faire lire. Non, moi, je fais des choses. Je ne le proclame pas parce que j'ai... J'avais lu quelque part, j'étais incapable que vous aviez aidé des gens en difficulté. Je ne sais pas si c'était des toxicomanes, des délinquants ou des sans-papiers. Moi, j'ai horreur des gens qui sont connus et qui disent... Moi, qui s'affichent. Je trouve ça indécent. Par rapprochement aux gens que vous aidez, je trouve ça indécent. Moi, je fais les choses de mon côté. Alors, vous avez fait quoi exactement ? Moi, par exemple, je fais partie de l'association d'Alexandre Jardin pour lire et faire lire. J'aide des classes à écrire, d'avoir un projet de nouvelles. J'aide en ce moment, justement, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'elle va être publiée d'une gamine que je suis depuis longtemps des gens qui ont des problèmes. Mais je ne vais pas le dire à la télévision. Je trouve ça... Ça m'énerve. Et donc, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire ? On peut éduquer... On a vu la fracture en France, ce qui s'est passé après le... Mais je vous dis déjà, vous prendrez les hommes politiques et vous les mettriez en banlieue. Vous les obligerez à prendre le RER A tous les matins, OK ? Ou un train de banlieue et à vivre dans ces bars où les gens s'entassent. Vous pensez qu'ils iraient tuer des Juifs ou mettre le feu ? Non, je pense, parce que quand même, ils ont une... Je pense, une espèce de tenue intérieure, moi, j'espère. Je pense qu'ils commenceraient à... Vous voyez, qu'ils retomberaient sur du pratique, quoi, sur de la vie quotidienne. Parce que qu'est-ce qui rend les gens fous sur la vie quotidienne ? C'est pas... C'est pas... Enfin, en France, hein, je sais pas. Je suis pas une spécialiste du monde entier. Mais c'est ces vexations, ces humiliations de la vie quotidienne. Moi, j'ai vu, quand j'étais en banlieue, j'avais des copains qui s'appelaient Farid. Ils faisaient un stage au Crédit Agricole pour être derrière le guichet, et même pas pour être dans les bureaux, oui. Eh bien, entre Jean-Michel Dupont et Farid Bagnoucef, je pense qu'il y avait pas photo, oui. Et quand vous avez été comme ça recalé une fois, deux fois, trois fois, qu'ils étaient obligés de prendre des prénoms français, il y a quand même... Ça, il faut aussi en parler. Pourquoi on n'en parle pas ? On dit non, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Je voudrais, Catherine, qu'on revienne sur le cas Pancol. Alors, j'ai vu qu'il y a un magazine français Livre Hebdo qui a consacré un dossier sur vous, le cas Pancol. C'est inouï parce que vous démarrez comme journaliste toute jeune Paris Match. Une professeure de français Paris Match. Une professeure de français Paris Match, elle, cosmopolitanique, Juliette Bariveau dont on parlait en antenne. Et puis, vous sortez un premier livre, moi d'abord, et c'est un carton absolu. Je ne sais plus, j'ai des chiffres 300 000 exemplaires. On fait comment après ça ? Est-ce que ça vous va déjà le cas Pancol ? Moi, je m'en fiche. Ah, d'accord. Le cas Pancol se dit non. Le cas, oui, Cap Pancol. Ah, Cap Pancol. Moi, je me considère comme un K, si, comme la lettre, mais pas comme un K, C, A, S. Non, mais le... C'est inouï quand même. Oui, je sais, je sais. Mais vous savez, moi, je vis avec moi-même tous les jours, donc je me dis, je ne me réveille pas. Vous vous entendez bien avec vous-même ? Oui, oui. J'ai travaillé sur la question, mais je ne me dis pas ah, ah, je suis un phénomène. Non. Non, non, mais c'est vrai que ma vie, elle a été maillée de... Il y a un côté très, très noir. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai un côté très, enfin, très noir. J'ai eu une enfance vraiment difficile. Et puis après, j'ai eu des coups de chance incroyables, quoi. Comme si j'avais une bonne fée avec sa baguette magique. Alors, je regardais aussi votre page Wikipédia. Alors, c'est très drôle, je ne sais pas, enfin, c'est drôle, moi, ça m'a ferré, mais peut-être pas vous, je ne sais même pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il y a dans votre page Wikipédia les bonnes critiques et les mauvaises. Donc, je voulais savoir ce que ça vous faisait d'avoir comme ça pour une certaine intelligentsia littéraire française et vos vies critiques, le papier de Besson sur les titres de vos livres. Oui, mais je le trouvais très drôle, moi, ce papier. C'est marrant, parce que d'abord, je trouve qu'il écrit très bien, Patrick Besson. Voilà, ça, c'était très drôle. L'haricot ne cuise pas tout seul dans la casserole, je trouve ça très, très drôle. Non, mais moi, ça m'a fait rire. Donc, ça vous va les mauvaises critiques, les critiques, vous n'êtes pas blessée quand on vend autant de livres que vous... Oui, vous savez, d'abord, j'ai écrit depuis quoi, 30 ans ? Donc, au début, je me rappelle pour mon deuxième roman, parce que le premier, ils ne l'ont pas vu passer, donc je n'ai pas eu de problème, mais le deuxième roman, j'ai été égratinée. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça a été difficile parce que j'étais toute débutante, quoi. Puis, au bout d'un moment, vous savez que vous avez vécu à Paris, vous savez comment ça se passe quand même, les connivences, les renvois d'ascenseurs, les alliances, tout ça. Les petites troupes. Les petites troupes, chacune monte pour défendre son biftec. Donc, non. Donc, ça ne vous atteint pas. Je voulais savoir si vous vous sentiez plus Marc Lévy et plus Daniel Pacheville. Je me sens Catherine Pancol. C'est déjà pas mal. Non, mais des millions d'exemplaires. Là, récemment, c'est Valérie Thierweiler, par exemple, qui a cartonné. Est-ce que ça vous attriste qu'on cartonne avec des histoires comme ça alors que vous, vous écrivez des belles histoires qui sont adaptées au cinéma, d'ailleurs ? Mais je pense qu'il y a de la presse pour tout le monde, vous savez. Il faut se rendre compte s'il n'y avait qu'une seule pensée, une seule manière d'écrire, une seule manière de filmer, une seule manière de chanter. Là, ça serait horrible, quoi. Ça serait Brave New World. Ça serait horrible. Et pour en revenir à ces critiques, vous avez l'impression d'appartenir à un milieu littéraire, vous avez l'impression d'appartenir au milieu de la romancière ? Moi, j'ai l'impression d'appartenir... Une écriture féminine. J'aime pas trop ça, d'ailleurs, mais non. Non, moi, j'écris comme les mecs écrivent. Sauf que je suis une femme, donc ça doit être un peu différent. Mais j'écris avec la vie. C'est-à-dire que moi, je me balade. Par exemple, là, j'ai pris l'avion, OK ? Je prends l'avion, je suis assise à côté d'un couple adorable, ravissant, mignon, américain, propre sur eux et tout. Pendant tout le voyage, ils sont adorables et tout. On arrive, on sort de l'avion, on prend l'escalator. Il y avait deux flics qui les attendaient en haut de l'escalator. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est la vie. Et moi, c'est ça qui me nourrit. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans ma tête, je me suis dit mais qui sont ces gens ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que ce sont des espions ? Est-ce qu'ils vont les faire sauter ? Vous voyez ? Mais les flics, ils les ont vraiment arrêtés hop, sur le côté, quoi. Et ils les ont regardés à travers l'escalade. Voilà. Moi, je me nourris de ça. Alors, le reste... C'est sûr que c'est ça qui va nous nourrir. Et après, j'en fais des histoires. Exactement. Eh bien, on va se quitter là-dessus. J'imagine qu'après mon tchat-tchat, vous écrivez encore quelque chose d'autre. On vous réinvitera. Merci beaucoup, Catherine Pantone, d'être venue sur le plateau de Culture Mal. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501